Je vous invite à prendre le livre d'Esaïe au chapitre 24, on prend tous les livres et on va lire trois versets chacun chaque fois. Verset chacun, Esaïe 24, il est de ma droite à ma gauche, ma gauche à ma droite. Voici que l'éternet saccage la terre et il sème la dévastation, il bouverte sa surface et disperse ses habitants. Un même sort, par le prêtre, est le membre du peuple, le maître et l'esclave, la maîtresse et la servance, le venteur et l'acheteur, le prêteur et l'enfanteur, le créancier et le bénéfice du peuple. La terre est entièrement saccagée liée peu au pilage, l'huile éternelle la décrite. Le pays est triste, épuisé, les habitants sont abattus, malgré son, les chefs du peuple sont sans france. Le pays est compagné par ses objectifs, qui en est en train de baisser les doigts, que les réservoirs s'ils vont appeler à l'âge et terminer. C'est pourquoi la malédiction n'est pas même plus l'honneur. C'est l'éternet qui porte la peine de leur crime, c'est pourquoi vous avez le temps de vie, ça va nous soumettre, il n'en reste qu'un petit monde. Le vin nouveau et en deuil, la vigne des pays, tout ce qui avait le cœur joyeux, j'unisse. La joie des tambourins a cessé de la page des amistons à prix fin, la musique jubilatoire de la harpe a cessé. On ne voit plus de vin en chantant, les liqueurs fortes paraissent amères. La ville déserte est en ruine, les maisons sont fermées et aînées entrepôts. On crie dans l'avenue comme parce que le vin manque, toute riluscence a disparu, l'allégresse est bannie du pays. La dévastation est restée dans la ville et les portes abattues sont en route. Faire une envie dans les pays comme de l'éveu, nous prendons secours l'Olivier, comme quand on grappille après le vent d'ange. Ils élèvent leur voix, ils poussent et crient des allégresses, des bords de la mer, ils s'élèvent pour la majesté de l'éternité. Glorifiez. Glorifiez donc l'éternel dans les lieux où ouvrit ma lumière, le nom de l'éternel, Dieu d'Israël dans les îles de l'avenir. Je vous donne l'autel de l'éternel, je vous entends dans le chambre, voire en juste, mais moi j'ai vu les superfois, les superfois. Voilà, les très trahisants, les très charmants, affaillis, la terreur, le trou et le piège de menace. L'habitant de la terre, celui qui prendra en fait de mes écrits, le terreur tombera dans le trou et celui qui prendra en fait de mes écrits. La terre est déchirée, la terre se brise, la terre chancelle. La terre chancelle comme un homme ivre. Elle vacille comme une cabane. Son péché pèse sur elle. Elle tombe, elle ne se relève plus. En ce temps-là, l'éternel châtiera dans le ciel l'armée d'en haut et sur la terre les rois de la terre. Ils seront assemblés, captifs dans une prison. Ils seront enfermés dans les cachots et après un grand nombre de jours, ils seront châtiés. La lune sera couverte de honte et le soleil de confusion. Car l'éternel des armées règnera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, resplendissant de gloire en présence de ses anciens. Jusqu'à maintenant, quand on a parcouru le livre d'Esaïe, l'éternel a promis une chose depuis le démarrage. C'est que quand il voit comment est Israël, comment est ce ce peuple qui l'a nourri comme un enfant, il dit « Je vois que vous êtes malades, je veux encore devoir quoi ? Vous infligez un châtiment. » Comme il le dira dans Éphésiens 1 « Quel châtiment nouveau vous infligez quand vous multipliez vos révoltes ? La tête entière est malade et tout le cœur est souffrant. » Et parfois on se dit « Mais pourquoi les choses m'arrivent ? Pourquoi est-ce que je suis dans une situation où j'ai des douleurs, je suis malade, je souffre ? » C'est le châtiment qui fait souffrir. Ce qui fait souffrir, ce qui rend malade la tête, ce qui amène le cœur à souffrir, ce sont les blessures qui ont été causées par une vie qui vit dans le malheur, c'est-à-dire une nation pécheresse, un peuple chargé d'igniquité, une race méchante, des enfants corrompus. C'était un peuple qui était à la base nourri par l'Éternel, c'était un peuple qui était soigné par l'Éternel et c'est devenu un peuple souffrant. Et au début on se dit « Mais c'est les peuples aux alentours en fait, c'est parce qu'ils sont venus qu'ils souffrent. » Et c'est vrai qu'il y a eu dans les châtiments de Dieu de faire venir d'autres peuples, les Assyriens notamment, qui non seulement ont ravagé on va dire les pays aux alentours, mais c'est arrivé jusqu'à Israël. Et on sait qu'Akkaz a voulu utiliser l'Assyrie comme étant un peuple allié, mais s'allier avec une nation destructrice, c'est vivre à un moment donné sous le joug de la destruction. Et c'est pour ça que l'Éternel, quand il va parler dans Esaïe, il va toujours montrer qu'à un moment donné, oui, c'est ton choix d'avoir choisi de t'abriter sous Assyrie. C'est ton choix de t'avoir choisi de suivre la voie au final du méchant. Je sais qu'il fait le mal, je t'associe à lui. Donc ne t'étonne pas qu'il t'arrive quelque chose de mal. Et puis, dans tes décisions, dans tes choix, tu ne fais plus les choix comme je demande. Ce sont des enfants qui règnent, ce sont, comme il dit, non plus des hommes, des jeunes hommes qui peuvent tout combattre, ni des hommes, il n'y a plus personne pour gouverner, il n'y a plus personne qui soigne, ce sont des enfants, des femmes qui sont pour voir que des personnes qui sont censées être protégées deviennent les personnes qui, quoi, en train de protéger les autres. Et en fait, plus personne n'est à sa place, les pays aux alentours, tout s'écroule, rien ne va plus. Et quand on arrive dans ce passage, et bien au verset 24, on voit tous les oracles sur d'autres pays, on voit qu'il y a des guerres les uns avec les autres, il y a une fragilité qui vient de l'extérieur très souvent. Mais ici, pour Israël, il va rappeler que l'Éternel, il fait un acte, il dévaste le pays et le rend désert. Il est en train de, à un moment donné, mettre le pays dans la réalité de ce qu'elle vit. Au début, il se croyait fort, joyeux, hein, il s'est descendu les tambourins, il faisait les fêtes, il y avait du bruit, il y avait la joie. Il dit, mais en fait, tout ce peuple maintenant, non seulement tout est désert, toute la face, et bien on va pouvoir voir les habitants dispersés, mais c'est tout le monde. Il n'y a plus vraiment rien à en tirer. Ça va du sacrificateur comme le peuple. C'est-à-dire qu'à un moment donné, pourquoi est-ce que ce pays, et bien serait à protéger de l'extérieur, puisque déjà à l'intérieur, il n'y a plus rien à en tirer. Et parfois c'est ça, nous voudrions que le Seigneur nous garde dans nos voies auprès de ce qui se passe dans le monde, mais déjà à l'intérieur nous mène. Il n'y a rien de l'éternel, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien qui soit pour l'éternel, il n'y a plus rien qui soit à la gloire de l'éternel, il n'y a plus rien qui soit dans l'obéissance à l'éternel et nous voudrions que l'éternel garde notre route. Mais pourquoi faire ? Pour persévérer encore plus dans le malheur ? Certainement pas. C'est pour ça que les châtiments viennent. Les châtiments sont là pour nous rappeler à revenir lorsque nous nous dirigeons dans le malheur. C'est comme si vous avez quelqu'un que vous aimez et puis vous savez qu'il est là, il va aller prendre de la drogue, il va prendre de la cocaïne et vous allez dire, bon écoute, je vais t'aider à en prendre. Non, moi si c'est pour t'aider, et ça va être difficile, mais je vais te dire d'arrêter. Je vais t'amener à sortir de là, je vais te sevrer de quelque chose qui te détruit. Parce qu'aujourd'hui ta vie de toute façon, elle est complètement détruite. Mais du sacrificateur jusqu'au peuple. Ça veut dire qu'à un moment donné, celui qui est censé même prendre le sacrifice pour que ça soit agréable à Dieu lui-même, ça ne va pas. Le peuple, ça ne va pas. Il n'y a personne pour attraper personne. Le maître, ça ne va pas. Le serviteur, ça ne va pas. La maîtresse, la servante, il n'y a personne pour aider, soutenir, s'occuper de l'un. En fait, rien ne va vraiment plus. Et parfois, ça peut arriver, et bien dans notre entourage, il n'y a plus personne pour relever personne, plus personne pour aider personne, plus personne qui sont utiles. Non, ça ne va pas. Ça peut être fait dans une église. Une église qui peut s'appeler l'église, mais qui au final ne fait plus rien de ce que Dieu demande, autant que s'appeler l'église, voire même pourquoi elle est à l'église d'ailleurs. Et parfois, nous ne comprenons pas cela. Parfois, nous nous disons, comme c'est écrit l'église, Dieu doit bénir. Non. Si à l'intérieur, il n'y a plus rien de ce que Dieu demande, pourquoi est-ce qu'il bénirait un lieu qui est en train d'être un lieu qui a fait le choix de ne pas vous être béni par Dieu ? Et c'est pour ça qu'il dit que ce soit le sacrificateur, le maître, le serviteur, la maîtresse, le servant, vendeur, acheteur, prêteur, emprunteur, créancier, débiteur, ou t'es dévasté. Même celui qui doit des choses à l'autre, l'autre qui... En fait, ça ne sert plus à rien. Votre vie, tout ce que vous avez accumulé, tout ce que vous devez, ça ne sert plus à rien. Le pays est dévasté, livré au payage, et c'est écrit, c'est l'Éternel qui l'a décrété. Ça veut dire qu'à un moment donné, il dit, de toute manière, il n'y a plus de retour en arrière, puisque vous l'avez décidé de ne pas écouter ma parole, de ne pas m'écouter. Quel retour arrière il peut y avoir ? Parfois, on se dit, peut-être qu'il reviendra, ou peut-être que ça va changer, mais l'Éternel, après, il n'arrête pas, il refuse. C'est pour ça que c'était un décret. Le pays est devenu ce qu'il était déjà prévu d'être. Un pays triste, épuisé. Des habitants abattus, languissants. Des chefs du peuple sans force, comme ça a été dit auparavant. Et comme ça a été averti. C'est pour ça que ce n'est pas de maintenant que c'est arrivé. C'était déjà depuis longtemps qu'il avait averti Akaz de ce qui allait se passer. Et pour que ce pays se relève, il aurait fallu qu'il écoute ce qui lui a été dit pour subsister. Akaz a volontairement refusé que le pays subsiste. Puisque l'Éternel lui a dit, si tu fais ce que je t'ai dit, tu subsisteras. Il a refusé, il a dit, je vais me débrouiller. Et c'est un peu comme nous. Parfois, quand la parole de Dieu s'adresse à nous, nous refusons de faire ce qui est écrit. Parce que nous pensons que Dieu, ce n'est pas assez intelligent ce qu'il fait. Ou nous pensons être plus intelligent. Nous pensons mieux savoir. Nous pensons que, en fait, nous sommes les conseillers de Dieu et que Dieu doit être en train de faire ce qu'il nous demande. C'est bien ça. Et c'est pour ça que c'est ce que faisaient les nations. Les nations, ils avaient des dieux, mais des dieux qui ne parlent pas. Ils souhaitent juste de les faire parler. Ils souhaitent juste de faire quelque chose, une idole, et puis on les fait parler. Et après, on lui demande ce que nous, on veut. Et il va faire ce qu'on veut. Un peu comme le génie de la langue. Et le problème, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, le Dieu, s'il y a vraiment Dieu, et parce qu'il y a Dieu, c'est forcément qu'il a quelque chose de plus intelligent que nous à faire ou à Dieu. Sinon, il ne serait pas un être supérieur à nous. C'est pour ça que les gens, quand ils ne veulent pas écouter Dieu et qu'ils continuent à faire ce qu'ils pensent, ils pensent toujours être un être supérieur à Dieu. C'est pour ça que ça ne sert à rien d'essayer de prouver aux gens que Dieu existe. Les gens vont juste profuser. Parce qu'ils vont se dire, mais moi je suis supérieur. Maître, il y a un décret. Si tu ne veux pas venir à l'Éternel, tu vivras une vie sans l'Éternel. Est-ce que tu n'as pas compris ? C'est un avantage d'avoir un Dieu. Quand tu abandonnes l'Éternel, ce n'est pas l'Éternel qui va pleurer parce qu'il se sentira abandonné. Aujourd'hui, ce n'est pas le royaume de Dieu qui est dévasté. Qu'est-ce qui est dévasté ? Ton pays. Ton peuple. Du sacrificateur jusqu'au... Tout le peuple. Qui que ce soit. Tout le monde. Les rois sont sans force. Les chefs sans force. Le pays. Voilà ce que vous en avez fait. Vous avez profané le pays. Comment ? Vous avez des lois qui vous ont été données. Vous les avez transgressées. Vous avez des ordonnances qui vous ont été ordonnées. Vous les avez refusées. Et il y a une alliance que Dieu a fait. Vous l'avez... Et qu'est-ce que vous espériez en faisant cela ? Parfois, les gens se disent Ah non, mais je ne veux pas faire ce que Dieu me dit. Mais ce n'est pas comme si Dieu le disait juste pour se faire plaisir. Quand l'Évangile est annoncé, ce n'est pas une bonne nouvelle pour Dieu l'Évangile. La bonne nouvelle, elle est pour qui ? Pour les hommes. Mais comme on n'aime pas ce que Dieu dit, D'abord, on se dit, mais pourquoi je ne suis pas bien dans la bonne nouvelle ? Dieu, pourquoi je ne serai pas sauvé ? C'est ça. Les gens veulent chanter. On ira tous au paradis. Ils ne sont pas d'accord que Dieu dise non. Pourquoi ? Parce qu'ils se disent, mais on devrait avoir le droit. Oui, mais Dieu, il a dit, ce n'est pas que je ne veux pas que vous faites. Mais à un moment donné, si le paradis, c'est être exactement comme on est tous au ciel. Vous faites juste une terbis. Donc, on fera tous quoi au ciel ? La même chose qui se passe aujourd'hui, non ? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Vous allumez les infos ? Ce n'est pas la paix, hein ? Ce n'est pas la joie, hein ? Vous allumez, à chaque fois, tout le monde est dans l'inquiétude. Une élection, tout le monde est dans les inquiétudes. Tout ce qui se passe, on ne sait jamais ce qui va arriver. C'est pour ça que c'est absurde de se dire, on ira tous au paradis parce qu'à un moment donné, ça veut dire quoi ? Qu'on sera exactement comme... Non, il faut changer. Mais on ne peut pas changer nous-mêmes. C'est pour ça que Dieu a donné sa parole pour nous dire comment. C'est pour ça que Dieu a donné le moyen, il a donné Jésus-Christ. C'est pour ça que l'œuvre de Dieu, le sacrificateur, il aurait dû rappeler que c'est le péché qui empêche de venir à Dieu. C'est pour ça qu'à un moment donné, quand le peuple ne se soucie plus de ce qui est du péché, qu'il commence à transgresser. Qu'il ne se soucie plus de ce que Dieu dit, même quand il ordonne des choses. Qu'il préfère rompre l'alliance. Quand vous rampez une alliance, c'est comme si vous savez que vous êtes un petit pays, et puis vous avez une alliance avec le pays le plus puissant. Vous rampez l'alliance, vous ne vous étonnez pas que les autres pays se mettent à quoi ? Vous attaquez. Parce que c'est normal, vous n'avez même plus de protection. C'est pour ça que les gens pensent que vivre sans Dieu, c'est une bonne chose. Je fais ce que je veux. Non. En fait, ce n'est pas une question de faire ce qu'on veut. On a toujours fait ce qu'on veut et on est né en faisant ce qu'on veut. Et si tout le monde fait ce qu'il voulait. Je vous dis juste, je répète la même chose. Mettez un pays où tout le monde peut faire tout ce qu'il veut. Sans règles. Sans ordonnances. Sans commandements. Sans personne pour garder. Ça n'a jamais donné à un pays où c'est la paix qui règne. Un endroit où il n'y a ni loi, ni règles, ni commandements. Ça s'appelle quoi ? C'est le chaos total. Et c'est pour ça que ça a toujours été une bonne chose, ce que Dieu a donné. Mais les gens l'aiment. Mais après, quand c'est détruit, ils se posent la question, pourquoi s'ils vivaient ? C'est pour ça que Dieu ne cache pas pourquoi. Il dit, ça a été profané par ses habitants. Ce n'est pas les autres. C'est vous qui habitez dans le pays, qui avez fait quelque chose qui est profane. Vous avez ramené des choses de l'extérieur alors que moi, je vous avais tout donné. C'est comme parfois les chrétiens, on est là, on profane la parole de Dieu. On ramène des choses extérieures. On change, on transforme. Moi, je dis, si les gens veulent transformer, c'est leur problème. En réalité, ce n'est pas Dieu qui est gêné dans cela. C'est celui qui a transformé et qui ne croit pas ce qui est écrit. Parce que le royaume de Dieu, rien ne va bouger. Par contre, le royaume de la terre, il est en train d'être dévasté. Verset 6, qu'est-ce qu'ils ont ? À cause de cela, c'est pourquoi, il n'y a pas, il a dit ? Qu'est-ce qui se passe ? Le verset 6, c'est ça ? C'est pourquoi, verset 24, verset 6, la malédiction dévore. C'est un pays qui dévore. C'est à cause de ça, en fait. Parce que ces habitants portent la peine de leur crime. Et croyez-moi, un crime est toujours jugé. Même ceux que personne n'a vu, Dieu, il le voit. En fait, on emportera toujours la peine de notre crime. Et la peine de notre crime, c'est quoi ? C'est de voir dévaster ce chose sur lequel on tient tellement. C'est pour ça qu'il dit, mais en fait, vous vous êtes maudit. Vous avez préféré être dévasté. Pourtant, ma promesse, c'était que vous subsistiez. Pourtant, ma promesse, c'était de veiller sur vous. Mais comment je veille sur vous ? Je vous dis ce qu'il y a fait. Faites-moi confiance. Et ils se sont oubliés que c'était la manière toujours de faire depuis Moïse. On oublie que vraiment parfois la manière dont Moïse et tout le peuple est sorti d'Egypte. L'Egypte, c'était un peuple faible ou puissant ? Ils étaient quoi, les Israélites ? Ils étaient armés ? Ils avaient quoi comme armes ? Ils avaient des chats ? Ils avaient quoi ? Ils n'avaient rien. Ils ont réussi à sortir de ce pays, à partir l'île. Mais c'est ça qu'il y a avec Dieu. Nous, nous sommes là en train d'essayer de nous armer. Mais en fait, ils n'ont juste fait que quoi ? Écoutez. Ils n'ont fait que quoi ? Suivre. Mais c'est pour ça que ce peuple oublie rapidement. Et parfois, c'est pareil avec nous, chrétiens. On oublie rapidement. Il nous a donné sa parole. Et parfois, l'Église oublie. C'est ça la base du tout. Et on commence à mettre plein d'autres choses. Et on met la parole de côté. On se dit, mais pourquoi on en est là ? Je ne crois pas. Ça ne marche pas. Je ne crois pas. Ça ne marche pas les choses de Dieu. Mais il dit la manière de faire. Si tu es maudit, c'est parce que c'est toi qui as fait le choix de cette malédiction. Lui, il dit, écoute la parole. Et si tu la connais, si tu la vis, il y a ce qui va avec. C'est de là pour la bénédiction. Dans une assemblée, elle coule parce que la parole de Dieu, elle est là. Mais elle ne coule pas, eh bien, la bénédiction, si on fait le choix de rompre l'alliance. Ou au contraire, il y a des crimes et on porte la peine de nos crimes. Tu sais pourquoi ? Non. Le pays est dévoré. Mais aussi, les habitants du pays sont tous quoi ? Consumés. Consumés, si vous êtes consumés, que c'est passé par quoi, normalement ? Par le feu. Donc, on n'est pas éprouvé contre le feu. Le feu nous détruit. Et c'est un peu cela quand la parole, eh bien, parle de l'enfer. L'enfer, c'est juste un feu internel. Un feu qui consume. Mais ce n'était pas prévu à la base pour les hommes. A la base, l'enfer était prévu pour qui ? Pour Satan et ses démons. Mais comme il fait le choix de vivre de la malédiction, il part avec. Et on le verra plus tard, quand ce sera la fin, l'armée d'en haut et ceux d'en bas et ça va être envoyé. Mais parce que c'est le choix des hommes. Et moi, je dis toujours, c'est notre choix, le salut et ce que Dieu a toujours offert en Christ. C'était un plan qu'il avait dès le départ. Et le seul moyen de nous faire rentrer, c'est en effaçant nos péchés. C'est pour ça que dans les Aïe, vous allez toujours aller voir, eh bien, tout ce qui concerne les prophéties concernant le Messie. Pour rappeler qu'il y a quelque chose que Dieu a fait, qu'à un moment donné, dans les ténèbres brillera la lumière. Un fils vous est donné, c'est ça. Un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination reposera sur son épaule. On l'appellera conseiller, admirable, Dieu puissant, père éternel. Tout cela, prince de paix, c'est pour nous relever. C'est toujours le plan de Dieu. Mais c'est pour ça qu'à un moment donné, tous les habitants sont consumés, mais quand même, il est dit, il n'en reste qu'un petit. Et il faut vraiment le comprendre que c'est ça la vie. C'est pour ça qu'on dit toujours, c'est pas la loi du plus nombreux sur terre. C'est la loi, simplement, de la foi. Ceux qui font confiance à Dieu. Et les plus nombreux, ce sont ceux qui sont consumés. Ceux qui restent, c'est un petit nombre. La vraie question, c'est, est-ce qu'on a préféré être du bon nombre ou de petits nombres ? Et est-ce qu'on est capable de témoigner pourquoi le petit nombre est mieux ? Ou c'est juste de se dire, bon, peut-être que je vais prendre le petit nombre parce qu'ils ont l'air de gagner, mais je ne suis pas sûr. Mais non, le grand nombre, ils vont être consumés. Le petit nombre, c'est ceux qui vont rester. Mais il y a un prémice de ce que vont vivre le grand nombre. Le grand nombre, il me dit, le mot est triste, la vie n'est flétrie, tous ceux qui avaient le cœur joyeux soupir, la joie tambourin à en cesser. C'est-à-dire que même dans leur vie présente, à un moment donné, toutes les choses joyeuses sur lesquelles ils misaient tous. La fête, la gaieté, la joie, la rache, tout cela, le champ dans les vins, les liqueurs fortes, tout cela où ils ont fait des choses parfois pour se rendre heureux, tout cela aussi va disparaître. Et c'est ça, parfois, on se dit, mais ça ne tient pas. C'est bon, ça me rend heureux, les petites fêtes, les petits machins. Mais il y a une suite à tout cela. Un petit peu, vous savez, quand on prend une cuite le soir d'alcool, on a l'impression d'être bien, mais il y a une suite le matin. Le matin, après, on a la tête... Et du coup, pour revenir dans l'état, hop, on reprend une cuite. À un moment donné, ça va cesser. À un moment donné, à force de faire ça, ça va créer des problèmes. À un moment donné, et c'est ça ce qu'il est en train de dire, toutes vos joies, là, ça cessera. Votre gaieté brillante, ça prendra fin. Vos joies de la hape, ça va cesser. Et c'est ça, les petites joies que l'on a sur Terre, il y a des choses qui sont temporaires. Mais à un moment donné, à la fin, ça va cesser. Et quand ça va cesser, c'est là que la ville est déserte, en ruine, les maisons fermées, on crie dans les rues, il n'y a plus de réjouissance, ça a disparu. Et ça va être ça, en réalité, quand on parle d'une vie sans Dieu. C'est une vie où il n'y a vraiment plus de joie, il n'y a plus d'allégresse. Déjà sur cette terre, mais encore pire, dans le lieu où il n'y a jamais la présence de Dieu, c'est-à-dire l'enfer. La dévastation, c'est dans les villes. Les portes sont abattues. Il en est dans le pays, au milieu des peuples, comme on secoue un olivier quand on grappille après la vendange. Secouer l'olivier, les olives sont tombées, mais après l'arbre, il ne reste pas. Et Israël est comparé à l'olivier, il dit, c'est bien, tu as l'impression que tout se passait bien, mais tu as laissé les choses disparaître petit à petit, tu as perdu petit à petit, et à la fin il reste. C'est pour le petit monde et pour tous les autres. Ailleurs, ils élèvent leur voix, ils poussent des cris d'allégresse, débordent la mer, ils s'élèvent à la majesté de l'éternel. Glorifier donc l'éternel dans les lieux où brille la lumière. Et c'est ça, si tout est ténèbre, il y a des lieux où la lumière brille. Là où le nom d'Israël, le Dieu d'Israël, eh bien, a été levé dans les îles mêmes de la mer. C'est-à-dire des lieux à la base qui sont loin, eh bien, d'Israël. L'australité de la terre, loin de là où il se trouve actuellement, c'est là qu'on entendra vraiment la gloire de Dieu résonner. Mais moi, c'est ce qu'il dit, je dis, je suis perdu. Je suis perdu. Malheur à moi. Et c'est là où les choses s'inversent. Israël devient un endroit où, en fait, tout est perdu, ils n'ont pas d'avenir. Et c'est dans les îles mêmes, dans les endroits lointains, et c'est là où l'éternel sera élevé, adoré. C'est pour ça qu'on ne s'étole pas. Aujourd'hui, eh bien, les endroits où on voit le Seigneur être adoré, élevé, c'est parfois dans des endroits où on se dit comment ça se fait que la parole est arrivée jusqu'à là. Elle était juste à côté d'eux. Et maintenant, elle est encore plus répandue, bien de loin, mise en pratique bien de loin, dans des pays lointains, dans des nations lintaines. Mais là, il n'y a que trahison, eh bien, dans ce lieu où, eh bien, on se trouve Israël. Il pille, il s'acharne à piller, il n'y a que la perte, il n'y a du malheur. Il y a des pièges qui sont pendus. Il y a, tu sors d'un piège, tu te fais avoir dans un filet. Il y a toujours des problèmes, des problèmes, des problèmes, des problèmes, des problèmes. Et c'est ça. Et c'est pour ça que ce qui arrive, eh bien, Dieu le prévoit toujours. Pourquoi est-ce qu'il y a toujours des problèmes, 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 problèmes ? Pourquoi il y a toujours le malheur, malheur ? Pourquoi on dirait qu'on est poursuivi ? Parce qu'à un moment donné, il a dit, vous êtes maudits, hein. Mais c'est surtout pour nous, en tant que chrétiens, de prendre l'avertissement, lorsqu'on refuse, eh bien, la parole du Dieu comme étant la direction que l'on prend, alors que nous nous disons chrétiens. À un moment donné, c'est en Christ que nous sommes bénis. Lorsque nous sommes nus, eh bien, dans une vie en Christ, il n'y a pas de bénédiction. Lorsque la vie de Christ n'est plus notre cible, il n'y a pas de bénédiction. Et il va voir la même chose, on tombera piège sur piège. On sortira d'un piège qu'on tombera dans un autre niveau. Et c'est ça, souvent, quand on veut vivre sans Christ. On se dit, tiens, j'ai réussi à sortir d'une chose et il vient la prochaine. Et puis, je ressors et il vient la prochaine. Et je suis joyeux juste un temps. La terre est déchirée, la terre se brille, la terre chancelle. Elle chancelle comme un oeuvre humain. Et c'est vraiment ça. Elle ne tient pas droit. Elle n'arrive pas à marcher correctement, à prendre une direction. C'est le péché qui pèse sur elle. Et c'est toujours bien précisé. Le problème de la terre, de tout ce qu'elle contient, c'est le péché. Si ça ne va pas droit, si ça ne tourne pas droit, c'est le péché qui pèse. C'est le péché qui amène la chute. C'est le péché qui amène à ce qu'on ne se relève pas. C'est pour ça que Dieu a donné Jésus-Christ pour nous délivrer de nos péchés. Qui qu'on croit sera sauvé. Qui qu'on croit n'a plus à dire qu'il est perdu. Mais quand il parle là, il parle d'événements futurs. Quand l'Éternel, on l'a déjà dit tout à l'heure, châtiera le ciel, l'armée d'en haut. Et sur la terre, les rois de la terre. Et il donne ici l'image, tous ceux-là, ceux de l'armée d'en haut. Ceux qui pensaient être grands sur cette terre. Ils seront tous captifs en prison, enfermés dans un cachot. Et ils seront châtis. Et c'est ça l'enfer. Tous ceux qui pensaient être grands dans le ciel et se plaçaient au-dessus de Dieu. Tous ceux qui sur terre pensaient être grands. C'est pour ça qu'ils donnent toujours ces exemples de rois. Le roi de Babylone, le roi de Tyre. Des personnes qui pensent être grandes dans la grandeur. Il dit à un moment donné, vous avez pensé être grands sans moi. On pense dans le ciel que sur la terre. Vous vivrez la même chose. Et bien le lieu où je ne suis pas à une prison. Mais de là, il ne sortira quelque chose, c'est le châtiment. Le malheur. Et c'est pour ça que pour nous, ça ne sert à rien d'essayer d'attendre le malheur et de le tester. Dieu amène à écouter ce qu'est le bon lui. À avertir de ce qu'est de s'éloigner de lui. C'est pour ça qu'il dit, mais si vous vous éloignez, la lune même sera couverte de honte. Le soir est de confusion. Mais vous comprendrez que tout cela passant. Mais une chose ne va pas passer. L'éternel des Armènes règnera sur la montagne de Son et à Jérusalem, resplendissant de gloire en présence de ses anciens. Même si tout est détruit, même si tout passe, l'éternel règnera toujours. Le royaume de l'éternel subsistera toujours. C'est pour ça qu'il veut nous amener à son royaume. C'est pour ça qu'il va en témoigner en présence de ses anciens. Les anciens, ce qu'on appelle des anciens, c'est des personnes qui sont là pour veiller sur les autres, des personnes qui sont là pour s'occuper. Et ce sont ces personnes-là qui vont prendre un témoin. Et c'est pour ça que Esaïe, dès le démarrage, c'était un avertissement pour Juda et Israël. On l'entend tous les pays. Mais il donne un avertissement à Juda et Israël. Pourquoi à eux ? Parce que c'était à eux qu'étaient les promesses. C'est eux qui avaient la parole de Dieu qui était entendu, de Moïse et tout. Et c'est pour ça que c'est d'abord eux qui sont concernés. C'est un peu comme si jamais nous, nous avons quelque chose à faire vivre de bon, on commence par les gens autour de nous. Si j'ai envie de dire, nous avons les moyens d'emmener des personnes à être en meilleure santé, à avoir des choses qui peuvent être utiles, on va d'abord penser à ceux qui sont à côté. Parce qu'ils sont juste à côté. Après les autres. Mais c'est un peu ça la parole de Dieu. C'est d'abord pour ceux qui l'ont. Avant de parler, d'annoncer l'évangile au monde entier, elle commence d'abord à Jérusalem, non ? Donc ça commence par ceux déjà qui l'ont. Et parfois nous, nous oublions que c'est pour nous d'abord ce que dit l'Éternel et que si nous obéissons, il n'y a pas, il y a un châtiment, mais si nous obéissons, nous avons la bénédiction de Dieu, mais le châtiment est là pour nous ramener à Dieu. C'est pour ça que ce peuple est toujours châtié. Combien de fois je te châtierais ? À chaque fois je te châtiers pour que tu reviennes. Et quand on regarde donc Esaïe, on voit que Dieu fait toujours ce qu'il dit et qu'il avertit. On fait les choses pour son peuple d'abord, pour ceux qui sont en train d'écouter. Si nous acceptons d'écouter, il n'y a pas de crime. Si nous ne l'écoutons pas, c'est déjà un crime. Et Dieu ne veut pas un endroit plein de criminels. Si nous faisons le choix du crime, il dit, tiens bien, il y a un lieu où il y aura toujours des crimes. C'est l'enfer. C'est le principe. Là-bas, il n'y a que tribulation et angoisse. Tribulation et angoisse, pourquoi ? Parce que tout le monde pourra faire ce qu'il veut. Tout le monde pourra faire du mal à tout le monde. Toute la journée, je fais tout le monde toute la journée. Chacun fait ce qu'il lui plaît. Mais du coup, ça sera toujours la loi du plus fort. Et le plus fort ? C'est pour ça qu'on a souvent l'image que c'est lui qui va faire souffrir tout le monde. Le plus fort, c'est le diable. Le plus fort, c'est celui qui a chuté. Et nous, nous serons juste. Eh bien, si nous n'avons pas le Seigneur, des personnes qui vont vivre cette loi du plus fort. Souffrir, angoisse, tribulation. Mais Dieu n'a pas fait ce choix pour nous. Et c'est pour ça qu'il nous rappelle toujours que c'est un avertissement. Et il parle de choses ici qui ne sont pas encore arrivées. Il y aura des jours où ceux du ciel et de la terre, eh bien, ils seront tous emprisonnés et ils seront châtiés. Mais aujourd'hui, nous, en tant que chrétiens, eh bien, la parole de Dieu nous demande d'abord d'écouter ces paroles, quelles qu'elles soient. Si elles vont à l'encontre de ce qu'il y a dans le monde, eh bien, c'est les paroles de Dieu. Dieu est au-dessus de Dieu. Et Dieu ne la ramène pas ce qui est mal. Quand il fait la lutte de son esprit, il n'y a rien qui soit contre la loi. Il vient nous conférer. Voilà pourquoi, eh bien, soignons les poutes au final de ce qu'il nous est annoncé. Et laissons le Seigneur parler dans notre vie. Laissons-le, eh bien, amener une direction, comme il a dit ici, des ordonnances. Les ordonnances, c'est comme quand vous allez chez les médecins. Elles sont faites pour être mises en pratique, pour être en bonne santé. Dieu donne des ordonnances. Et ils sont clairs. Il définit ce qu'il attend de ses enfants, de ceux qui sont en Christ. Alors soyons de ceux qui veillent sur cela. Ne soyons pas de ceux, eh bien, qui se retrouvent dans la honte ou dans la malédiction à nous mettre de côté ce que Dieu dit. Mais soyons plutôt de ceux qui le glorifient, qui crient la dégraisse, à cause de ce qu'il fait déjà aujourd'hui. Et que toute la gloire, donc, soit à Dieu, le Père, ainsi qu'à son Fils. Amen.